Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la méthode des aires potentielles de dispersion qui permet de modéliser des corridors écologiques en se basant sur la perméabilité des milieux. Pour ce faire, je vais me baser sur un exemple fictif. Ici, un village entouré de champs et de forêts. Ce territoire est aussi traversé par une rivière ainsi que par une route. Pour utiliser cette méthode, il faut travailler au format raster, c'est-à-dire considérer le territoire comme une grille où chaque case contient une valeur unique d'occupation du sol. La dimension d'une case est appelée la résolution spatiale et joue un rôle sur la précision des résultats et les temps de calcul. Cette opération de rasterisation est effectuée pour chaque source de données. Ici, les rivières. Et les cases vides correspondent à une absence de données. Pareil pour les routes. Et on obtient donc une couche par source de données. Et on va fusionner ces couches ensemble pour obtenir une seule couche raster sur laquelle on va travailler. Alors, l'ordre de fusion des couches est important car il permet de déterminer quelles données sont prioritaires. Par exemple, ici, on a mis les routes au-dessus des rivières et au-dessus de l'occupation du sol. Alors, à présent qu'on a notre couche raster complète, la question est de savoir à quel endroit du territoire se trouve l'espèce ou la guilde d'espèces considérée. D'ici une espèce forestière, j'ai mis un cerf, par exemple. Pour cette méthode, il faut avoir déjà identifié des réservoirs de biodiversité au préalable. Donc ici, les cases avec un cerf. Et ce qui est modélisé, ce sont les corridors entre ces réservoirs. Pour cela, on va calculer la dispersion depuis chaque case de réservoir dans quatre directions, vers chacune de ces cases adjacentes. Pour chaque case traversée, on définit un coût de friction, ou un coefficient de friction, c'est-à-dire une estimation de la difficulté à traverser le milieu associé. Souvent, une méthode employée pour définir ces valeurs, c'est de constituer des classes de perméabilité. Par exemple, les milieux structurants, c'est-à-dire le milieu principal de vie, comme la forêt pour le cerf. Ou les milieux moyennement perméables, par exemple les champs. Ou encore, les milieux complètement imperméables, comme ici les zones urbaines ou les routes. On associe alors un coefficient à chacune de ces classes. Ici, 1, 10 et 100. Et ça veut dire qu'une zone de champ, par exemple, est dix fois moins perméable qu'une zone de forêt. Alors, le fois de ces coefficients dépend de chaque projet. Mais l'idée, c'est de bien marquer la différence entre chaque classe de perméabilité. Et surtout, surtout, de calibrer ces coefficients. On obtient donc une carte où chaque case contient un coût. Et le calcul va s'effectuer selon la méthode des coûts cumulés. C'est-à-dire qu'on calcule pour chaque case le coût minimal depuis le ou les points de départ. Donc là, en partant de ce point de départ avec le cerf, le coût cumulé s'effectue étape par étape jusqu'à ce qu'un coût minimal soit calculé pour chaque case. Si on reprend l'exemple initial, avec les réservoirs de biodiversité et les coefficients de friction. On définit alors une capacité maximale de dispersion, ici 15, et on calcule l'ensemble des cases atteignables à ce coût, en s'arrêtant à chaque fois qu'il est dépassé. Ce sont les cases oranges. L'ensemble des cases atteignables, ici en vert, correspond alors aux aires potentielles de dispersion, c'est-à-dire les espaces atteignables par l'espèce depuis les réservoirs de biodiversité. Et on peut considérer ces aires potentielles de dispersion comme des corridors écologiques. On voit par exemple ici qu'il existe un corridor entre le réservoir en haut à gauche et le réservoir central, mais pas avec le réservoir en bas à droite. Donc c'est une modélisation, c'est-à-dire que les résultats doivent bien sûr être interprétés, calibrés, discutés. Mais cela nous permet donc d'avoir des corridors surfaciques à travers cette méthode des aires potentielles de dispersion. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et si vous voulez un exemple plus détaillé et plus concret, il existe d'autres tutoriels que je vous mets ici en lien, vous montrant comment utiliser le logiciel biodispersal pour appliquer cette méthode. Merci de votre attention.